Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette causerie intime avec deux auteurs des éditions Héliotropes, Mme Catherine Mavrikakis et M. Mathieu Leroux. Il me fait vraiment plaisir de les recevoir dans ce beau petit salon intime au Salon du Livre de Montréal de cette année. Mais bienvenue à vous deux! Merci! Merci de nous recevoir! Je suis très, très, très heureux de faire cette rencontre-là avec vous. Je vais commencer par vous présenter un tout petit peu. Mme Catherine Mavrikakis, vous avez publié plus de huit romans, dont La balade d'Ali Baba, Les derniers jours de Smokey Nilsson, Le ciel de Bay City, que beaucoup de gens connaissent, Oscar de Profondis et L'Annexe, tous publiés aux éditions Héliotropes. Vous avez écrit plusieurs essais, un oratario que j'ai appris en faisant mes recherches, que j'ai été vraiment surpris d'apprendre. Vous avez aussi... vos livres, en fait, sont traduits dans plusieurs langues, sont publiés partout dans la francophonie et dans le monde entier, bien entendu. En italien et en suédois, vous avez remporté plusieurs prix, dont le prix des collégiens, le prix des libraires, le grand prix du livre de Montréal pour Bay City, justement. Et depuis plus de 17 ans maintenant, vous êtes professeure au département d'études français... française. Et vous avez occupé un poste de professeur à l'Université Concordia pendant plus de 10 ans. Et vous êtes membre de l'Académie des lettres du Québec depuis 2017. Et ça va, et ça va, et ça va. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes né d'un père d'origine grecque qui a grandi en Algérie et d'une mère française, malheureusement décédée tout récemment, et auquel vous dédiez votre... un roman au complet, en fait, dernièrement publié, et qui sera le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, L'absence des bouquets... de tout bouquet, pardon. Un livre-hommage dont les pages sont vraiment imprégnées d'une tendresse infinie, en fait, qui va raconter le deuil, justement, de cette mère. Et surtout, moi, ce que je vois comme une célébration qui... qui... dans un récit un peu plus personnel. Alors, je suis très heureux qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Mathieu Leroux, vous êtes comédien, danseur, metteur en scène et conseiller dramaturgique. On vous doit plusieurs publications au niveau du livre. Dans la cage, premier roman magnifique publié chez Elliotrop en 2013. Quelque chose en moi choisit le coup de poing, magnifique titre. Moi, je... vraiment... si on a le temps d'en parler, d'en aborder, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Publié aux éditions La Mèche en 2016. Et un ouvrage... qui était en fait un ouvrage qui ressemblait des essais et de la... sur la performance du soi au théâtre. Vous êtes traducteur, vous êtes aussi directeur littéraire de la collection Théâtre à l'instant même. Et vous publiez votre deuxième roman, Avec un poignard, toujours chez Elliotrop en 2020. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Catherine, je vais commencer avec vous. Ce beau livre, justement, sur... sur le deuil, le départ de votre mère. Pourquoi avoir décidé de l'écrire maintenant? Je l'ai... j'ai décidé de l'écrire le lendemain de la mort de ma mère. C'est-à-dire que je pensais que ça serait un rituel de deuil pour moi. C'est-à-dire, elle est morte le 1er juin 2019. Puis j'ai commencé à écrire et je me suis dit, je vais faire comme dans la tradition juive, qui n'est pas ma tradition, mais je vais faire... pendant un an, je vais donc essayer de... 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 de me souvenir de ma mère précisément. Et donc, j'ai fini le livre le 31 mai 2020. Donc, un an après, le 31 mai était l'anniversaire de ma mère. Donc, pour moi, c'était une façon de... d'accompagner ce parcours, bon, post-maman. Et c'est... bon, je pense que c'était important pour moi. Ça m'a tenue dans ces... dans ces moments difficiles. Et puis, je crois aussi qu'il y avait... il y avait pour moi... Enfin, ce qui a été le plus dur, c'est quand j'ai arrêté d'écrire. C'est-à-dire, c'est... parce que quand on écrit après un deuil, on est encore en dialogue avec le ou la mort. Mais quand on arrête d'écrire, c'est vraiment que là, c'était la... c'était fini. Là, c'est... je me suis aperçue que ma mère était morte quand j'ai arrêté d'écrire. C'est-à-dire, c'est là qu'elle est morte une... une deuxième fois pour moi. Voilà. Vous aviez comme un deuxième deuil à faire. Oui, oui, oui. Parce que l'écriture, finalement, la faisait revivre. C'est... bon, c'est comme ça. Et vous, Mathieu, pourquoi avoir placé, justement, l'action de votre... de votre... l'action principale de votre nouveau roman à Las Vegas? Rapidement. Rapidement, quand le projet a commencé à prendre forme dans ma tête, c'était clair que c'était un récit sur ces amours impossibles qu'on passe notre temps à pourchasser, bien qu'il y a plusieurs d'entre nous pourchassent. Et dans ces amours impossibles, il y avait la relation du... du père et du fils. Et Berlin, en fait, s'est imposé beaucoup plus rapidement à cause de la relation de Kafka qu'il avait avec Berlin et son fameux texte, la lettre au père. Donc, il devenait un espèce de motif très stimulant ou un objet de dialogue, pour moi, très, très stimulant. Puis, il me restait à trouver l'espèce de contrepoint à Berlin. Berlin suffisait pas. Puis, j'en avais une idée très fuyante. Fait que j'avais envie de quelque chose de concret, de plus dur et qui allait à l'opposé de Berlin. Puis, je me suis dit, ah bien, pour moi, Las Vegas est parfaite parce qu'elle n'est qu'artefacts, bonbons, plastiques. Du moins, c'est ce qu'on pense. En tout cas, c'est l'image qu'on voudrait avoir de la ville. Fait que ça devenait l'allégorie absolument parfaite pour parler de relations fausses ou de relations carton-pâtes, en fait, un peu comme les clichés qu'on a sur Las Vegas. Oui, puis d'ailleurs, c'est ce qui est le plus fascinant de votre roman. C'est ce regard de cette personne qui arrive et qui croit vivre dans cette excentricité-là et que finalement, ces gens, il y en a de tous les univers et tout ça. Est-ce que c'était aussi cette vie de dualité-là que vous vouliez aborder un peu? Oui, en partant à la base, j'y suis resté pendant trois mois et j'espérais beaucoup l'haïr, Las Vegas. Je pense que c'était là un motif d'écriture qui me stimulait vraiment beaucoup. Après, je me suis dit, oui, me connaissant, je suis quelqu'un d'assez résilient qui trouve, qui crée des réseaux, qui tisse des liens. Fait que je me suis dit, je vais trouver une certaine zone de confort. Mais j'aimais l'idée de me placer dans un inconfort absolu dès le départ. Mais finalement, elle a éveillé beaucoup de choses très riches en moi et je l'ai beaucoup aimée et rapidement en plus, beaucoup plus que ce que je pensais. Catherine, votre mère est toujours présente dans votre oeuvre. Oui, oui, c'est vrai. Elle était là même dès le ciel de Bay City, mais même avant dans Fleurs de crache. C'est vrai, elle a toujours été là, ma mère. Mais elle n'a pas été aussi... Je l'avais beaucoup inventée, ma mère, c'est-à-dire que je l'avais beaucoup refaite. Et là, elle est un peu là, différemment. Là, je pense que c'est plus ma vraie mère. Ah oui, exactement. C'est un peu parce que, bon, elle est morte à 94 ans. Elle voulait se rendre jusqu'à 100 ans. Au moins. Une mère... Oui, une mère qui s'ennuyait de la France, qui détestait le Canada. Si on continue avec, justement, l'image du jardin et de tout ça, croyez-vous qu'elle avait des difficultés à s'enraciner? Oui, oui, tout à fait. Ma mère ne pouvait pas s'enraciner. Elle avait de trop profondes racines en France. Elle était extrêmement française et avec tous les défauts que ça peut avoir par moment. Et puis toutes les beautés que ça peut produire aussi. Et donc, elle n'a jamais pu s'enraciner ici. Elle espérait aussi... Elle nous a élevées en nous faisant croire qu'on irait vivre ailleurs. Elle nous disait, vous allez partir. Alors, j'ai cru à ça. Et à 18 ans, je suis partie en France pour m'enraciner à sa place. Et puis je suis revenue. Et puis je pense que je suis comme elle. Je n'ai pas vraiment de racines, mais je n'ai pas de nostalgie comme ma mère. Parce que ma mère avait... Peut-être qu'elle avait des racines qui étaient fausses, mais elle avait une énorme nostalgie. Et j'aime beaucoup Las Vegas. Parce que, justement, c'est une ville où on n'a pas besoin d'être quelque part. C'est vraiment une ville où on peut... Bien, cosmopolite, pas parce qu'elle est cosmopolite, mais parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Et que personne ne cherche à s'y installer. C'est ça qui est magnifique et j'aime beaucoup, beaucoup. Un des lieux que j'aime, je pense que tu en as déjà parlé, c'est le Red Rock Canyon, peut-être. Parce qu'en même temps, on se retrouve avec la terre qui est brute, etc. Mais on est avec des gens qui viennent de partout. Bon, Las Vegas, c'est une ville extraordinaire. Et ton roman aussi. Mais je trouve que Las Vegas, c'est la ville de tous les possibles. Et la ville de tous les possibles, Montréal ne l'était pas de toute évidence pour votre mère? Ah non? Bien, en même temps, non. Je pense qu'elle a été... Parce que quand elle est arrivée ici en 1957, elle venait d'une France qui avait été très blessée. Et je pense qu'elle rêvait de l'Amérique du Nord. Mais je crois que ça ne... Elle ne pouvait pas se réintégrer à un monde comme ça. C'était trop tard pour elle. Et puis aussi, il y avait des histoires. Mon père était quand même un sacré numéro qui ne l'a pas aidé du tout. Elle était toute seule avec des enfants en banlieue, sans connaître personne. Je veux dire, il y a des circonstances qui sont plus difficiles. Les femmes ont plus de mal aussi à s'adapter. Les femmes traditionnelles, disons, parce qu'elle n'avait pas le travail pour pouvoir se faire. Donc, elle ne pouvait pas s'épanouir autant qu'elle aurait voulu, dans le fond. Tout à fait. Et puis, on vivait très loin du centre-ville. Il fallait faire du chemin pour voir des gens. Tout était compliqué pour elle. Je pense qu'on ne voit pas la solitude de ces femmes de cette époque. Et peut-être qu'il y en a d'ailleurs encore en ce moment, oui. C'est plus difficile pour les gens qui viennent d'ailleurs, peut-être? Je ne sais pas. Je pense que quand... Peut-être pas. C'est sauf... Peut-être que quand on vient d'ici, moi, j'ai des amis d'enfance ici. Donc, je peux prendre mon numéro, mon carnet de... Bien, pas mon carnet de téléphone, ça n'existe plus. Mais mon téléphone cellulaire. Et trouver des... Et donc, appeler quelqu'un que j'ai connu. Ma mère, elle ne pouvait pas appeler. Elle appelait, surtout à l'époque, les appels téléphoniques, dans les années 60, coûtait une fortune. Quand elle a découvert, dans les années 2000, qu'elle pouvait appeler sa copine qu'elle avait eue au pensionnat et que ça ne coûtait pas cher, elle l'a fait. Mais avant, je me rappelle, c'était... Les prix étaient exorbitants pour appeler les gens. Donc, on avait des lettres, mais ce n'était pas très souvent. Oui. Et le côté, justement, de l'accès à l'art et tout ça, c'est quelque chose qui semble lui avoir manqué aussi. Oui, c'est quelque chose qui... Elle a beaucoup voulu que ses enfants aient un rapport à l'art. Je crois qu'elle espérait... Ma mère, c'était quelqu'un qui espérait mettre de la beauté dans le monde, même dans les endroits les plus laids. Elle n'y arrivait pas toujours, mais elle espérait beaucoup que ses deux enfants aient un rapport à l'art, qu'ils soient capables de transcender la réalité. Donc, dans ce sens-là, elle a réussi à, je crois, nous inculquer un sens de métamorphose du monde, ce qui m'amène parfois à des moments chez moi un peu, je vais le dire comme ça, entre guillemets, psychotiques, où je ne fais pas du tout attention à la réalité. Je suis dans un autre monde. Mais c'est vrai que ma mère va penser à ailleurs. Et moi, j'ai appris à ne pas être où je suis. Et le titre de votre livre est vraiment inspiré d'un poème de Malarmé, un poète français du 19e siècle. Quel est votre rapport avec cet auteur? Bien, j'ai fait ma thèse sur cet auteur en grande partie, puis c'est un auteur qui a une langue très, très précieuse, très, peu, très hermétique. Et c'est un vieux français qui travaillait. Et j'aimais beaucoup Malarmé parce qu'il arrivait à faire de la langue française une langue étrangère. Et moi, j'ai toujours eu envie... Ma mère était obsédée par le français. On ne pouvait pas parler autrement. Elle reprenait tous mes mots. Elle reprenait toute ma prononciation. Elle trouvait que je prononçais tellement mal les choses. Et elle... Donc, j'ai aimé Malarmé parce que Malarmé me disait, mais la langue française, tu peux en faire ce que tu veux, même tout en étant très traditionnelle. Donc, j'ai aimé cet auteur grâce à ça, ce poète, grâce à ce rapport qu'il avait. Ma mère ne connaissait pas Malarmé. Vous comprenez, elle ne connaissait pas. Ma mère détestait la littérature. Ma mère détestait tout ce qui était fiction. Elle aimait les choses de l'art, peut-être quand c'était visuel. Mais la fiction, même à la télévision, elle me dit, tu regardes des conneries. Ce n'est pas la vérité. Il faut que tu regardes les nouvelles. Elle n'aimait que ce qui était la réalité. C'était un drôle de personnage. Et pourtant, l'art, c'est un peu de la fiction. Oui, mais c'était plutôt esthétique. Elle aurait aimé, elle aurait beaucoup aimé ici, d'ailleurs, le salon. Elle aurait trouvé ça très joli. Mais je veux dire, elle aimait les choses, elle aimait être bien dans des lieux, que les lieux soient transformés, mais pas la littérature. Elle trouvait ça même un peu dangereux. Donc, elle ne vous a pas lu? Ah non, non, elle ne m'a pas lu. Non, non, elle ne m'a jamais lu. Elle a regardé certains morceaux. Elle m'a dit que j'exagérais et que ça suffisait comme ça. Et dans l'œuvre de Malarmé, les fleurs sont présentes très, très, très souvent. Il y en fait mention beaucoup. On dit que, justement, le poème « L'absente de tout bouquet » est une vocation de l'échec, de l'art, à tout représenter. L'absence. Est-ce que votre mère, elle était pour vous, absente, malgré le fait qu'elle n'était pas présente dans votre vie comme ça? Oui, ma mère n'a jamais été là. C'est-à-dire, ma mère, elle a été très présente. Elle ne nous lâchait pas. Elle ne lâchait pas ses enfants. Mais elle était toujours ailleurs. Elle était en 1942 ou 1943 en France. Elle avait vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et elle était... Il n'y avait aucun moyen d'aller la chercher. Elle a toujours été dans ce monde-là. Et je crois qu'on avait beau faire des signes, on avait beau crier, hurler, elle était dans son passé. Bon, elle avait sûrement vécu des traumatismes, ma mère, qu'elle n'a jamais voulu dire. Ce n'était pas une personne qui parlait d'elle-même, contrairement à moi. Mais elle n'a pas voulu... C'était une mère absente. Vraiment, une mère... Je l'ai dit, c'est une mère morte. Ma mère était morte avant même de mourir. Elle était morte comme mère à ses enfants. Et vous, Mathieu, votre personnage, avec un poignard, il vit vraiment rendu le fait qu'il arrive à Las Vegas suite à une peine d'amour qui ne semble pas vouloir faire face. sexualité débridée, abus d'alcool, drogue. Il vraiment, il se laisse complètement aller. On parlait de crier tout à l'heure. Est-ce que c'était un peu pour amplifier justement ces faux-semblants qui semblent vivre un peu ce... Je pense que ces zones-là m'intéressent beaucoup en termes de motifs littéraires, l'espèce d'abus, les pulsions, la violence qu'on porte, la cruauté, etc. C'est clairement un petit sillon que je creuse humblement. C'est un truc qui m'intéresse. Oui, il y a un truc que je trouve à la fois très lucide et engourdi chez le narrateur principal, le personnage principal avec un poignard. Ça fait que ça me plaît que finalement l'engourdissement est à un tel niveau que la seule façon de se sentir vivant, qu'il y a quelque chose de tangible, quelque chose d'attraper, c'est d'aller plus loin que soi-même, de repousser ses propres limites. Puis je dis ça, mais pour moi, il y a quand même une nuance très grande entre le narrateur de Dans la cage, qui était dans une sexualité qu'on peut qualifier de négative. Je pense que certaines personnes la qualifieraient. Et pour moi, ce n'est pas le cas du tout avec ce narrateur. Je pense qu'il est très lucide et il n'y a aucune gêne sur qui il est, sur la sexualité qu'il pratique. C'est important pour moi de rappeler parce qu'évidemment, dans cette espèce de ronde de presse qu'on est en train de faire en ce moment, on veut facilement parler de sexe, de drogue, de tous ces trucs-là. Puis je fais oui, mais je ne suis pas du tout dans la condamnation. Au contraire, en fait. Puis je pense qu'à beaucoup d'égards, le narrateur s'émancipe sur ces trucs-là. Mais bien sûr qu'il porte un engourdissement puis une violence hallucinante. Mais je pense qu'elle est... Je ne veux pas que la sexualité devienne la représentation de ce malaise ou de cette violence. Pour moi, il y a comme ces deux tracts qui fonctionnent en parallèle. Elles se nourrissent sans aucun doute par moment. Mais un n'égale pas nécessairement l'autre. Puis ça, pour moi, c'est important. Parce que, justement, cet homme, il continue tout de même à espérer que la relation qui semble être perdue, qu'il semble vouloir vouer à l'échec, il semble vouloir la poursuivre tout de même, malgré le fait, justement, qu'il va rencontrer d'autres hommes, qu'il va faire d'autres rencontres, qu'il va tenter de peut-être... On dirait qu'il veut aller sur un autre chemin, mais en même temps, il se retient. Pourquoi cette dualité-là? L'obsession m'intéressait beaucoup pour ce truc. Bon, il y a un truc de complètement débile quand on y pense. La raison pourquoi il part à Las Vegas, c'est pour chasser un ex qui est revenu, finalement, à Montréal. Mais lui, il maintient son plan, puis il se dit, je vais marcher dans les traces de cet homme, je vais reproduire le parcours, alors que c'est impossible. Et le narrateur n'a pas tant d'indices sur ce que l'amant en question a fait à Vegas. Ça fait que j'aimais cette idée de poursuivre un filon qui est absolument absurde. Il est obsédé par les listes aussi. Ça fait qu'il y a vraiment un truc sur l'obsession qui m'intéressait beaucoup. Encore une fois, dans une certaine lucidité, je pense qu'il est très conscient de ce qu'il est en train de faire. Et l'obsession me... La dualité, j'essaie de... Je pense que l'obsession devenait un jeu intéressant au niveau de l'écriture. C'était le fun à explorer. C'est un motif littéraire très, très intéressant. Mais forcément, faisait écho à... Oui, il est torturé entre beaucoup d'affaires, ce pauvre narrateur. Ça fait qu'elle nourrissait sans aucun doute cette espèce de dualité entre vouloir s'enraciner dans Las Vegas, mais en même temps, il y a tout le reste qui est en train de tirer de l'autre côté aussi. Et tous ces gens, justement, moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans ce roman-là, c'est la façon que vous décrivez les personnes qui vivent à Las Vegas. Et ça, moi, j'avoue, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas souvent. On va à Las Vegas, justement, pour s'éclater, pour avoir du plaisir. Mais on oublie qu'il y a des gens qui vivent là 365 jours par année et qui, souvent, à quelques rues, de la grande rue principale, toute éclairée de paillettes et de tout, et eux, ils se retrouvent souvent dans des trucs extrêmement pauvres. Est-ce que ça a été, pour vous, une révélation, justement, ces gens-là? Oui, je me suis retrouvé dans un quartier très, très difficile, en fait, un quartier résidentiel très pauvre, très difficile. Pas par choix, pas par choix nécessairement. Il y avait des contraintes financières, se rendre à Las Vegas pour trois mois, aller coûter bien de l'argent. Ça fait que c'est de trouver ce qui était le plus viable financièrement. Et en épluchant, Airbnb est illégal, évidemment, à cause de l'industrie du tourisme à Las Vegas. Il en existe quand même, mais il faut chercher. Et j'ai trouvé ce truc, donc, qui ne semblait pas être la grande perle, mais qui semblait être correct. Je me suis dit, je vais y trouver mon compte. Et ça a vraiment été un immense choc en y arrivant. Horrible. Et je me suis même dit, OK, quelle erreur. Il faut repartir d'ici. Ce n'est pas possible. Genre il faut plusieurs semaines. Oui, oui, c'était inconcevable. En fait, les premiers jours, la première semaine, les premiers deux semaines ont été atroces. Je me disais, je ne t'offrais jamais. Je n'ai pas les nerfs assez solides pour ça. Puis finalement, bien, curieusement, oui, on dirait à force de la regarder, de ne pas être alarmiste non plus avec ce qui est en train de se passer et de faire comme, bon, attends une minute, ce n'est pas si dangereux que ça. Et ça l'était. Il y avait vraiment des tueries dans le quartier, au coin de la rue où j'habitais. Mais on finit aussi, je pense, par prendre le beat du quartier, curieusement, à respecter ce beat-là aussi. Puis on rencontre, tu sais, ce n'est pas que des gens violents qui tiraient sur tout le monde dans le quartier où j'étais. C'est le fameux quartier Paradise qui ne l'était pas du tout. Fait qu'il y a des vrais humains qui t'aident aussi à relativiser la chose. Et c'est ce qui devenait absolument magique avec la ville, c'est de rencontrer des gens qui font, c'est rare que des gens se donnent la peine de venir ici. Tout le monde vient pour une fin de semaine ou une semaine. On gamble, on profite du sexe, du jeu, etc. Puis on s'en va. Fait que beaucoup de gens trouvaient ça excessivement touchant. Puis c'était ça, je pense, qui m'a beaucoup aidé puis qui a nourri le truc, c'est qu'on m'a ouvert les portes de Las Vegas, d'une contre-culture, de lieux que je n'aurais jamais découvert. Parce que tout le monde disait, ah bien, il se donne la peine vraiment de rencontrer des gens puis de fouiller la ville. Oui. Et pour vous, l'absence dans ce roman-là, si je fais un lien avec le livre de Catherine, c'est le père, en fait. Je ne sais pas si c'est plus personnel, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a un héritage quelque part? Je trouve ça fantastique, en fait, avec ce que Catherine vient de dévoiler puis que ses deux livres arrivent en même temps. J'ai beaucoup d'amour puis je pense qu'on a une grande amitié, Catherine et moi aussi. Fait que beaucoup d'amour un pour l'autre. Fait que je trouve ça débile. Évidemment, on ne se parle pas de nos projets alors qu'on vient de les amorcer. On n'est pas en train de se dire, j'écris un roman sur... Puis à un moment donné, ça se pointe. Enfin, je viens de finaliser un truc, ça va sortir. C'est sur le deuil de la mer. Je fais, ah, c'est curieux. Tiens, moi, c'est sur le deuil du père. Parfait. Fait qu'il y avait comme une espèce de synchronie hallucinante. Puis au niveau de l'absence, c'est clair que pour moi, les poumons puis le cœur de Poignard, c'est l'absence du père. Le père est excessivement absent, pas de la même façon que la mère l'est. Alors qu'on sent une mère très envahissante dans le texte de Catherine, le père de Poignard est vraiment d'une grande absence chronique. Et cette absence-là se manifeste même dans ce qui est en train de se passer avec sa tête au niveau de la maladie mentale. Fait que définitivement un thème qui se répond dans les deux textes, mais une absence très différente. Et oui, elle reflète l'absence de mon propre père, pas de doute. Et si je peux me permettre pour vous deux, est-ce que justement cette absence peut devenir positive dans le fond? Sûrement pas en écrivant. Peut-être dans la vie, je ne serais pas prête à dire ça. C'est-à-dire que je crois que c'est tout un travail que je me permets de parler pour nous, qu'on a dû mener pour en faire quelque chose à travers ce texte. Et puis on se connaît assez, Mathieu, pour que je puisse dire que pour toi, c'était... moi, je suis plus vieille, beaucoup plus vieille que toi, donc je pense que le travail a été fait peut-être il y a longtemps, alors que toi, j'ai l'impression, en te lisant qu'il y a tout un travail qui s'est fait à travers l'écriture de ce livre, que ce n'est pas a posteriori que ça s'est fait dans ce texte-là. Ça, c'est clair. Je pense faire le deuil de cette relation père-fils et de cet homme qui est encore vivant, mais qui est vers une fin, mais est-ce qu'elle est imminente? Bon, c'est ce que la maladie mentale fait. La personne meurt, mais meurt pendant des mois ou des années. C'est très difficile. C'est clair qu'il y a un processus de deuil qui s'est travaillé, qui a été très actif pendant l'écriture. Puis je dis ça, mais on dirait que l'écriture a été pénible, mais en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire Poignard. Puis j'ai beaucoup rigolé, même pour moi, il y a beaucoup d'humour dans le roman, même si ça n'a pas le temps que ça. Oui, oui, tout à fait. Honnêtement, il y a eu deux séquences de difficiles à écrire, parce qu'il venait toucher à des trucs très actifs et qui me rendaient dans un état très, très vulnérable. J'avais l'impression de faire mal à certaines personnes aussi. Ça fait que c'était vraiment dosé, mais c'était deux moments. Le reste était très, je veux dire, presque joyeux, du moins plaisant. Mais définitivement, le processus de deuil, c'est parce qu'on dirait qu'il n'est pas terminé non plus. C'est ça qu'il y a d'absurde, c'est qu'on dirait que je n'aurais pas parlé de mon père au passé, alors qu'il est encore vivant. Mais il y a une bonne partie du processus qui s'est faite en simultané avec l'écriture. Et vous, Catherine, est-ce que vous avez trouvé que c'était justement difficile à certains moments ou ça a été juste du... Ça a été un texte qui... Non, je n'ai pas trouvé ça difficile de l'écrire. J'avais l'impression que... Il y avait... C'est ce qu'il fallait faire. Il y avait vraiment une espèce de nécessité. Je n'ai pas trouvé ça difficile. C'est difficile, comme je vous disais, de le terminer. Mais l'écrire, non, c'était quelque chose qui... C'était... Les derniers... J'avais l'impression que ma mère m'accompagnait un peu encore. Non, ça n'a pas été difficile. Mais il y a aussi un grand plaisir à pouvoir, dans l'écriture, réaliser des choses, que ce soit faire vivre quelqu'un ou le faire disparaître. Mais je pense qu'il y a quand même un grand plaisir à écrire, même si parfois c'est difficile. Je crois que... Puis toi, dans ton livre, ça se voit beaucoup. Il y a des personnages très drôles, quand même, aussi. Oui, j'espère. Oui. Moi, je les trouve drôles, mais... Oui, oui. Fait que... C'est ça, je trouve pas... Je pense que je serais pas capable, en fait, d'écrire... Écrire dans la douleur ne m'intéresse pas du tout, en fait. C'est pas une posture que je trouve attirante. Créer dans la douleur... Je pense que les choses qui ont fait mal, qui finissent par se régler, deviennent la substance artistique ou littéraire vraiment bien intéressante. quand t'as du recul, quand t'es capable de la mettre en perspective avec l'objet avec lequel t'es en train de dialoguer. Autrement, pour moi, c'est de la thérapie. Puis je dis tout le temps, tu sais, la thérapie en art, ça m'intéresse pas. Prends-toi un thérapeute, c'est super. Il est là pour ça. Mais demande pas aux gens d'acheter ton livre où t'es en train de thérapeutiser, en bon français, tes propres problèmes. Ça, c'est ma perspective. Je sais qu'elle est super personnelle. Mais ça ne m'intéresse pas. Et je serais donc... J'aurais pas été capable d'écrire ça si parler de mon père me mettait encore dans un état épouvantable. Mais je vous rassure, parce que c'est pas du tout ça qu'on sent dans vos deux livres. C'est vraiment... Rapidement, tous les deux, c'est autoportrait, autofiction, théâtre, autobiographique. On joue beaucoup là-dedans, dans votre oeuvre. Est-ce que, de toute façon, est-ce que les auteurs ne parlent pas un peu beaucoup d'eux-mêmes, rapidement? Pour moi, oui, je pense que j'ai jamais parlé de moi-même. Mais je vais juste dire quelque chose. J'ai jamais appelé ma mère maman. Je l'appelle maman dans le texte. C'est pas comme ça que j'ai appelé ma mère. On n'avait pas le droit d'appeler ma mère maman. Donc, il y a quelque chose de réparateur aussi. C'est dans ce livre, alors que ma mère est morte, que je peux l'appeler maman. Donc, je crois qu'il y a quelque chose dans la fiction qui nous aide à continuer, en fait. Voilà. Oui. Mathieu? L'autofiction. Les auteurs parlent beaucoup d'eux-mêmes, en fait, peu importe ce qu'ils écrivent. Oui, je pense que... J'imagine qu'on part de trucs qui nous allument, qui nous font quelque chose. Autrement, pourquoi se donner la peine de passer des centaines d'heures à faire ça? Mais je pense que oui. En même temps, je peux pas... C'est toujours la question qu'on se pose avec l'exemple extrême. Mettons, Stephen King, est-ce qu'il écrit vraiment des choses personnelles qu'il a vécues? Bien, je sais pas, à moins que Stephen King vive dans un univers parallèle science-fiction, je sais pas. Mais j'imagine qu'il part de pulsions qui le bouleversent et d'un constat qu'il a, lui, sur le monde. Alors, je présume que oui, on met toute une grosse partie de nous dans ses textes. Bien, merci d'avoir mis un peu beaucoup de vous dans ces deux beaux textes-là. Alors, je vous rappelle, l'absence de tout bouquet de Catherine Mavricakis et avec un poignard de Mathieu Leroux sont disponibles dans toutes les bonnes librairies dès maintenant. Mathieu, Catherine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada